C'est intéressant aussi, au fil de notre discussion, tu parlais des roller coasters, qui sont quand même faits pour faire peur. Tu as cité Les dents de la mer, le film qu'on voulait voir et revoir pour se faire peur, et que l'on revoit d'ailleurs avec plaisir. Et tout le monde se souvient de ce requin qui arrive très vite dans l'image, très grand, avec le son, et qui renforce la peur. Et la question, dans la mesure où ce que l'on vit, on peut le vivre d'une véritable proximité, on peut imaginer qu'il y a un vrai devenir, pour le média, réalité virtuelle, dans le cinéma d'horreur. Puisque ce qui peut faire peur dans un grand écran avec du son peut faire, j'imagine, encore plus peur quand c'est ici, Alien, à 10 cm. Même sans en sentir le souffle, je pense que ça peut être encore plus terrorisant. Je pense que terreur est le mot clé, c'est-à-dire que ce n'est pas de la peur qu'on peut véhiculer à travers la réalité virtuelle, c'est vraiment de la terreur. C'est-à-dire qu'on peut générer des expériences qui sont tellement terrorisantes que la seule chose que le spectateur va faire, c'est enlever le casque et le jeter, et peut-être partir en courant. Enfin, ça génère des sensations qui vont au-delà de la peur, parce qu'il y a cette sensation de présence. Et l'effet cinématographique qui consiste à faire apparaître quelque chose soudainement, avec la surprise, plus la musique un petit peu angoissante, génère la sensation de peur. Mais avec la sensation de relief, où là, on a vraiment un objet ou un monstre, ce qu'on veut, qui apparaît en face de soi. Et au même titre que l'image filmique peut devenir un instrument de torture dans Roche Mécanique, on peut imaginer que la réalité virtuelle puisse aussi constituer un excellent instrument de torture. Pour l'instant, on peut fermer les yeux. On peut encore fermer les yeux. Mais je pense que ça soulève un point intéressant aussi, c'est que quand le train est arrivé, garde la Ciotat, je crois que les gens ont réellement eu peur. Et aujourd'hui, ça ne nous ferait pas peur de regarder ce film-là. Donc on peut se poser la question aussi, est-ce que ce n'est pas juste parce que c'est nouveau, et quelque chose qui nous fait extrêmement peur maintenant, peut-être que dans cinq ans, quand on regardera ça, on n'aura pas peur. Mais je ne pense pas parce que la notion de relief, la perception du relief a beaucoup de rôles, on va dire, mais au moins deux. Le premier, le plus utile, c'est ce qui permet de positionner sa main pour attraper un objet. Donc c'est ce qui nous aide à attraper finement des objets parce que du coup, le cerveau connaît exactement la position de la main, la position de l'objet et va ajuster. Donc c'est quelque chose aussi qui fait que la sensation de relief dans une distance, on va dire, de 30 cm à 1 mètre est extrêmement fine et précise parce que c'est quelque chose qu'on expérience tous les jours, qu'on a l'occasion de tester 300 fois par jour. Donc c'est pour ça que la notion de 3D dans la réalité virtuelle n'est pas la même qu'au cinéma parce que là, on parle vraiment de la zone qu'on utilise vraiment tout le temps, tout le temps. Et il y a une zone qui est plus proche, qui est la zone, on va dire, de 0 à 30 cm, où là, le but n'est pas d'attraper des objets, mais c'est juste de se détourner. Si on a un ballon qui apparaît dans le champ de vision à cette distance-là, ce n'est pas la partie consciente du cerveau qui interprète cette image. Ce n'est pas, tiens, je vois un ballon, je vais bouger la tête, etc. C'est juste la moelle épinière qui réagit le plus rapidement possible pour préserver l'intégrité du visage. Et c'est pour ça qu'on parle de terreur, parce que si on fait apparaître quelque chose soudainement dans le champ de vision, ce n'est pas le cerveau qui décrypte l'image, c'est la moelle épinière qui se détourne juste parce qu'on veut éviter une éventuelle collision. de terreur liée à la proximité, proximité avec ce qui renforce le sentiment de présence, d'avoir quelqu'un qui n'est pas distant, mais qui est là. Donc, c'est pour ça que tu évoquais tout à l'heure cette question de l'empathie. Et j'ai regardé notamment avec le cardboard un film, un documentaire immersif sur JR. J'avais l'impression d'être dans le bureau à côté de lui. On peut en effet imaginer que sur ce que tu évoquais aussi tout à l'heure, notamment quand on veut rapporter des catastrophes, on pense à ça aussi. Mais pour sensibiliser l'opinion publique, souvent c'est les images qui soulèvent les populations. Et par empathie, on peut imaginer que ça renforce aussi beaucoup l'empathie. Quand la personne qui, par exemple, est en état de souffrance, est à côté de moi, c'est évidemment différent. Ça se partage différemment. Il y a un documentaire sur la Syrie, sur un camp de réfugiés en Syrie, qui doit durer peut-être 7 minutes, 8 minutes, je n'ai pas la durée exacte. Et qui montre finalement peu de choses. Ça va être un point fixe dans une maison pendant peut-être 2 minutes, un point fixe dans une salle de classe, dans le camp de réfugiés, donc tout ça sous détente. Et puis un autre point fixe chez quelqu'un qui fait du pain. Et donc on va avoir peut-être 5 points de vue répartis sur 7-8 minutes, avec une durée sans montage. Mais on retient beaucoup plus de choses. On ressent beaucoup mieux comment les gens vivent là-bas que si quelqu'un l'expliquait avec un micro en disant « Regardez, ils sont obligés de faire classe sous une tente en plein soleil. Regardez, ils sont à 8 dans une maison de 5 mètres carrés, etc. » Le fait qu'on nous l'explique ou qu'on le voit n'est pas du tout la même chose qu'en faire l'expérience soi-même. Je pense que ça a un lien avec l'apprentissage. Pour apprendre quelque chose, il faut le faire soi-même. Et la réalité virtuelle est un petit peu ce qu'elle peut apporter. La différence entre le se faire entendre dire ou le écouter ou même le comprendre et le ressentir. Et quand voir le monde autrement, c'est aussi participer à le changer, est-ce que la réalité virtuelle pourrait être amenée, comme la télévision, Internet, évidemment, à participer à changer le monde ? Je pense que l'avenir le dira. Mais disons qu'aujourd'hui, tout est là pour que la réalité virtuelle joue un rôle clé dans les années à venir. Alors, au terme de ces entretiens, de manière générale, on a une habitude, je t'avais évoqué, c'est la question secrète. Oui. Alors, la question secrète, là, tu ne t'adresses plus à moi, mais possiblement à tous ceux qui nous regardent. Tu peux même regarder la caméra si tu veux. Elle est très simple. En imaginant que tu t'adresses là à ceux qui vont découvrir demain le cardboard, découvrir demain ces différents dispositifs de réalité virtuelle, à ceux qui, peut-être, jeunes ou moins jeunes, cinéastes en herbe, s'imaginent devenir réalisateurs, comme Spike Jonze, de documentaires immersifs, ou d'apporter, comme ça, leur pierre aux artistes de toute génération, peu importe, qui seuls ou accompagnés peuvent avoir l'idée de générer des mondes virtuels. La question pourquoi ? Quel serait le conseil que tu as envie de leur donner, le conseil que tu as envie de donner à celle ou celui qui regarde cette vidéo sur notre MOOC ? Quel conseil tu voudrais donner pour l'appréhender au mieux, que ce soit l'expérience ou le fait de générer du contenu ? Quel conseil tu veux donner ? Il y a deux choses qui me viennent, mais je pense que ça se résume en une seule, finalement. C'est qu'il n'y a que le premier pas qui coûte. Et tu vois, le cardboard, tu te dis, j'ai envie de faire un masque de réalité virtuelle. Tu peux te dire qu'il faut que tu achètes un logiciel à 30 000 euros pour faire de la modélisation, que tu trouves quelqu'un. Mais tu peux aussi prendre un cutter et le faire avec du carton. Et ce que je veux dire par là, c'est que sur quasiment tous les projets sur lesquels j'ai travaillé, le point clé, c'est de trouver le premier pas qui est faisable, qui est réaliste. Et à partir du moment où on a cette première chose possible ancrée dans le réel, qui permet de démarrer, en général, le reste suit. Je crois que je remontrerai cette phrase à mes étudiants, que je vous retrouve très prochainement. Eh bien, Damien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Merci. 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 Merci.